En ce week-end du 14 juin, mes amis, nous allons utiliser donc mon oracle, comme d'habitude, et puis, en même temps, l'oracle de la triade, qui viendra être comme un conseil pour vous, pour ce week-end. Allez, nous commençons. Et en ce week-end, nous commençons par nos amis Verseau. Mais avant, nous allons mélanger nos cartes de la triade. Verseau, une surprise chez vous, dans votre foyer, une surprise par votre famille, par les vôtres. Donc, pardon, ici, en ce week-end. La carte de la triade qui vient à vous, la porte. Alors, évidemment, cette carte parle d'issue, de mystère. Ça parle aussi d'ouverture. Et si cette carte est venue à vous en ce week-end, amis Verseau, c'est qu'elle indique un besoin de changement chez vous, un désir de vivre les relations de façon plus intensément. Alors, elle marque une évolution dans la nature des sentiments, qui se traduit par un nouveau départ, dont l'issue sera, selon, après, votre vie, positive ou parfois plus complexe. Parce que peut-être, faudra-t-il briser quelque chose, ou au contraire, favoriser quelque chose. Dans l'ensemble, c'est une carte qui vraiment assure une ouverture vers de nouveaux modes d'échange. Alors, vous êtes quand même le signe de l'échange. Et donc, la surprise, eh bien, qu'on va vous faire à la maison en ce week-end, sera probablement à Mi Verseau, une surprise qui vous permettra plus d'ouverture, ou bien peut-être, quand on vous fait la surprise, d'organiser un grand voyage pour vous et les vôtres. C'est possible. Et ça pourrait être très sympathique. Poisson. Bla, 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 bla. La communication sera de mise en ce week-end pour vous. La carte de la triade qui va vous éclairer. Oh, ben, la lumière. Alors, la lumière, évidemment, va parler de lumière au bout de la route, au bout du tunnel, de clarté, de chaleur, d'amour universel. Si cette carte est venue à vous, Poisson, ce week-end, eh bien, c'est la carte, en fait, du bonheur. C'est la carte des sentiments profonds, des sentiments sincères, exprimés et partagés, qui créent une véritable harmonie dans les rapports avec les autres. Alors, ça tombe bien, parce que dimanche, c'est la fête des pères. Je dis ça comme ça, mais ça peut avoir une influence, quand même, quelque part. Alors, s'il s'agit, par exemple, d'une nouvelle rencontre que vous faites dans le week-end, eh bien, c'est une rencontre qui s'annoncera sous son meilleur jour. Et il pourrait bien y avoir une rencontre pour vous ce week-end, amis Poisson, puisqu'on a beaucoup de partage, du bla, 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 et donc la lumière. Ça n'est pas impossible. En tout cas, une rencontre qui comptera, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle ou pour une activité. Bélier, un message vient à vous ce week-end, un e-mail. Vous entendez dire quelque chose qui est important et qui vous touche et qui sera, qui vraiment vous fera bouger. Donc, on s'adresse à vous directement, on pense à vous, on vous écrit, on vous appelle. Il y a un message. La triède qui vient à vous, une élévation. Alors, la carte de l'élévation va vous parler, vous vous en doutez, amis Bélier, de la colonne vertébrale bien droite, des sommets atteints. On s'élève, au contraire, de descendre. On va vers le haut. Alors, cette carte vient à vous. Eh bien, elle vous parle d'un amour qui grandit, d'un amour qui tend vers une espèce de sublimation. Des partenaires, des gens qui se renouvellent autour de vous, mais en même temps qui vous renouvellent leur tendresse ou qui vous disent leur amour. Voyez le message. Ce n'est peut-être pas pour rien. Un sentiment d'émotion intense, un éternel recommencement. Il y a vraiment de l'amour, de la fidélité dans l'air, même en amitié. On s'élève, ça peut aussi dire que cet amour devient plus grand. Il se concrétise, vraiment il se magnifie et il devient plus sérieux. Alors, peut-être allez vous recevoir une lettre d'amour ou peut-être en enverrez-vous une. C'est possible. Elle sera certainement bien accueillie. Taureau ! Un petit voyage, un petit déplacement ce week-end. La triade qui vient à vous, la nécessité. Alors, cette carte de la nécessité va vous parler d'obligation, de nécessité, mais aussi de quelque chose de fondamentalement nécessaire, d'un vrai besoin chez vous. Donc, ce voyage pourrait bien, ce déplacement pourrait bien être lié à la nécessité d'avoir, de voir quelque chose. En tous les cas, cette carte exprime un besoin absolu d'être ensemble, de partager quelque chose avec les autres, de fonder même un couple. L'amour est idéalisé. Alors, peut-être aussi que ce voyage, vous allez rejoindre la personne que vous aimez ou la personne que vous aimez vous rejoint. D'une façon un peu plus globale, cette carte indique qu'une étape est franchie et qu'un bouleversement qui a été un peu inexorable va être finalement surmonté. Mais ça peut être aussi une rencontre qui fait qu'on est éloigné pour certaines raisons. Vous voyez, encore, on revient au voyage, mais que ça va se résoudre. Donc, de belles choses ce week-end. Vous allez sans doute résoudre pas mal de choses. Gémeaux. Ah, la fête. Pour vous, amis Gémeaux, pif, paf, pouf, feu d'artifice, c'est la fête. La triade qui vient à vous, c'est l'eau. Alors, l'eau, évidemment, ça fait penser à la fécondité, ça fait penser à la création, ça fait penser à l'utérus, à la mère, en fait, à la féminité. Mais au-delà de cela, si cette carte vient à vous, elle porte en elle les relations amoureuses qui sont empreintes de douceur, d'empathie, même de protection, on peut le dire. Ce sont des relations qui manquent un peu de dynamisme, mais parce qu'elles vont bien, elles marchent bien. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on se prenne la tête. Eh bien, vous allez sans doute faire la fête avec une personne que vous aimez. Et peut-être même que ça va ranimer un peu de l'énergie, un peu du désir. Allez savoir. Alors, cancer, après la pluie, le beau temps, la triade qui vient à vous en ce week-end, l'éternité, rien que ça. Alors, évidemment, la carte de l'éternité parle d'une perfection, d'un aboutissement, elle parle de stabilité, de vision, véritablement, on voit loin, on voit haut et loin. Et dans le concret, cette carte qui vient à vous représente une personne à vos côtés qui est très stable, très solide, mais qui n'aime pas le changement. Alors, en fait, c'est quelqu'un de très honnête, de dévoué, de complètement idéaliste, mais qui s'intéresse beaucoup plus, finalement, à votre amour, à la spiritualité aussi, plutôt qu'au côté matérialiste. Alors, est-ce que vous allez trouver un point d'accord ? Puisque, après la pluie, le beau temps montre que peut-être vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose. Est-ce que vous allez rencontrer aussi quelqu'un qui peut vous aider sur une certaine stabilité et qui, donc, vous apporte du beau temps ? Peut-être avez-vous eu récemment des relations fugaces, futiles, qui ne servaient à rien. En tous les cas, cette carte montre quelqu'un qui est avec vous ou qui vient à vous, véritablement de costaud et qui, évidemment, porte les relations avec, comment dire, beaucoup d'idéalisme. Lion. Ah, l'amour pour vous, ami Lion. L'amour. La triade qui vient à vous. Alpha. Alors, Alpha, évidemment, c'est la lettre A, c'est le départ de toute chose. Donc, si cette carte vient à vous, ami Lion, ça pourrait vouloir dire que vous allez rencontrer quelqu'un, qu'il y a une nouvelle relation dans l'air qui vient à vous, parce que c'est le début, le commencement de tout. Maintenant, si vous êtes déjà en couple et que vous êtes bien, eh bien, il y a certainement dans le week-end un bel événement qui vous arrive et qui change quelque chose d'important. Vierge, une idée va vous être soufflée à l'oreille. Écoutez bien les conversations, écoutez bien, écoutez, ouvrez grand vos oreilles et vous verrez qu'une inspiration très importante pour vous viendra à vous. La triade vous envoie, ah, ben la clé. Alors, la clé, la solution, l'ouverture. Vous voyez que cette carte de la clé colle très bien avec la carte d'entendre quelque chose qui va vous mettre sur une autre voie. Eh bien, c'est vraiment que vous étiez au bord, à une croisée de route, et là, hop, on vous donne la clé, ça y est, c'est bon, vous y allez, vous partez dans la bonne direction. C'est pas souvent qu'on a une si belle clé que ça. Balance. La plume, l'harmonie, l'appel, la sérénité dans vos échanges, dans vos relations, ça sera vraiment un beau week-end. Peut-être, du coup, êtes-vous un papa avec peut-être plein d'enfants qui vont venir à vous avec plein de cadeaux, mais en tous les cas, c'est une très belle sérénité avec, enfin voilà, la légèreté, la paix, l'amour. Alors, la triade qui vient à vous, le sceau, S-C-E-A-U. Alors, le sceau, c'est une carte magnifique parce que c'est le pouvoir, mais c'est l'alliance. C'est justement l'alliance dans l'amour. Si cette carte est venue à vous, c'est qu'elle indique que les échanges vont être extrêmement privilégiés, Ami Balance, et ça vous va bien. Les sentiments sont sincères autour de vous et les vôtres aussi. Les liens entre vous et les autres se resserrent. Dans le cadre d'une nouvelle relation, elle va se concrétiser. Et si vous êtes dans le monde du travail, il va y avoir un projet avec d'autres personnes qui va très bien fonctionner. Alors, véritablement, cette carte qui vient à vous marque de son sceau, justement, de belles relations et peut-être envisagez-vous de vous marier. Boum ! On signe ! Pourquoi pas ! Scorpion ! Oh, j'adore ! Le passage, tous les possibles à l'aube qui se lève. Elle est belle. C'est le pont. Elle est belle. La triade qui vient à vous, l'ordre. Alors, l'ordre, ce n'est pas rien. C'est une carte très puissante. C'est divin. Et qu'est-ce qu'elle annonce ? Eh bien, elle annonce un bouleversement imminent. Une nouvelle rencontre importante, que ce soit sur le plan amical, du travail ou amoureux. Cette rencontre ne va pas être sans suite, puisqu'elle pourrait se conclure par une association, un mariage, une vie en commun, etc. Si vous êtes déjà dans une relation de couple établie, l'ordre souligne un renforcement des liens tendant vers une sacralisation de l'amour. Donc, un enfant qui peut venir, une maison qu'on achète ensemble. Bref, tout projet qui va venir encore renforcer. C'est une carte magnifique. Moi, c'est ma préférée de la triade, amie scorpion. Alors, entre tous les possibles et cette carte, alors là, ce week-end, vous nous raconterez, parce que franchement, je crois que ce sera très beau. Sagittaire. Alors, là, c'est l'appel. On vous appelle. Mais ouvrez bien la fenêtre. Viens avec nous. On te propose aussi. On te propose cela. La triade vous dit. Oups. La richesse. Oh là 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 là, quelle chance. Alors, cette carte parle d'abondance, évidemment, de richesse. Mais attention, c'est aussi, elle parle de récompense. Ça veut dire que vous avez certainement fait ce qu'il fallait pour en arriver là. Mais ça veut dire aussi que, justement, tout ce que vous avez fait du travail, tout ce que vous avez posé, peut-être même avec quelqu'un, ou bien peut-être même pour draguer quelqu'un, pour lui montrer que vous l'aimez, eh bien, ça va vous revenir dans le bon sens du terme, en abondance. Alors, un beau week-end à vous, amis Sagittaires. Tout ce que vous avez mis en place, on va vous dire, ça y est, j'arrive. Ou alors, viens avec nous. Tu le mérites. C'est joli, ça. Capricorne. Oh là là, une passion. Une passion intense. C'est étonnant de votre part, mais écoutez, ça peut arriver. Vroom ! La triade qui vient à vous. Oh ! L'amour. Oh ! On aurait pu le faire, mais on ne pouvait pas. L'amour. Capricorne. Mais quel week-end vous allez passer ? La passion, le désir et l'amour ? La totale. Là, vous ne nous raconterez pas. Vous le garderez pour vous. Et j'aimerais bien être à votre place. Mais ce n'est pas le cas. Mes amis, nous allons voir maintenant le signe chance de ce week-end. Et bien, les poissons, je crois qu'on les avait déjà hier. La lumière pour tout le monde, avec des belles conversations, du beau partage. Quelle chance ! Alors, je vous le souhaite en tous les cas. Je vous souhaite un beau week-end. Je souhaite un beau week-end de la fête des pères à tous les papas, à tous les pères, effectivement. Et puis, si des fois, il y a quelques difficultés, il y en a parfois en famille, comme dans toutes les familles. Eh bien, écoutez, dites-vous que l'amour est toujours là, souvent, même s'il est bien caché. Ça arrive, mais ça ressort toujours un jour ou l'autre. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à lundi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501